Du haut de ses 6 ans, c'est la voix d'une petite fille qui habitait dans la maison voisine de Joël Le Squarnec qui amène le chirurgien de 69 ans devant la cour d'assises. L'enfant dit avoir été violé en 2017 à travers le grillage mitoyen. Cet homme, père de 3 enfants, comparait aussi pour le viol d'une nièce il y a 30 ans et pour atteinte sexuelle sur une deuxième nièce et une ancienne patiente. C'est quelqu'un qui ne conteste pas avoir eu un comportement déviant à l'égard de certaines personnes et en particulier l'effet d'agression sexuelle. En revanche, il conteste l'effet de nature criminelle, c'est-à-dire il réfute les actes de pénétration. Pour viol aggravé, l'accusé risque 20 ans de prison. Un homme que les psychiatres décrivent comme un manipulateur fasciné par la pédophilie qui ne ressent aucune culpabilité. Ce dont les parents d'une des victimes sont conscients. Ils savent aussi qu'ils sont face à un prédateur sexuel qui n'avouera jamais ses crimes. Qui jouera sans doute au chat et à la souris comme il l'a toujours fait pour s'en sortir. 30 ans quand même. Ou en jouant au chat et à la souris, ça a bien marché. Les trois jours de procès vont plonger les victimes dans les secrets de la famille du chirurgien où personne n'a jamais alerté la justice. Parallèlement, une autre enquête est toujours en cours avec 349 autres victimes potentielles du pédophile présumé.